Aujourd'hui on se prend 5 minutes pour vous présenter le setup que j'utilise quand je suis à l'extérieur et qui est à mon avis le plus pratique, le plus tout terrain, le plus costaud, on va dire que c'est presque incassable, mon petit setup gopro qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi avec, tu as un truc qui est quand même blindé, qui craint rien, qui t'offre une qualité d'image correcte et un son aussi très correct. Tout de suite voici l'engin. Si je décompose concrètement j'ai une gopro alors moi c'est une gopro 6 la gopro 5 ça marche aussi c'est exactement la même au niveau du format gopro 6 ensuite il te faut un gorillapod alors ça c'est le modèle à 30 ou 40 balles c'est pas très cher ça vit pas super bien tu as le gorillapod focus et le gorillapod 5k qui coûte plus dans les 80 100 euros c'est cher mais c'est un peu l'indispensable et même quand tu fais de la photo c'est top ça t'évite de te trimballer un vrai trépied et tu peux faire plein de choses avec donc il te faut le gorillapod il te faut une tête une rotule ball alors moi j'utilise la Benro B00 qui est hyper compact et qui a une capacité de serrage qui est hyper bonne tu as des rotules à 10 balles 15 balles sur amazon mais même quand tu serres comme un âne elle ne verrouille pas bien les boîtiers sur cette rotule je peux utiliser mon index qui pèse très lourd ça pose aucun souci en plus de ça elle a une sécurité qui fait que si tu dévisse par mégarde elle a une butée et bloc donc la caméra ne peut pas s'échapper tac regarde par exemple là la caméra est serré dessus c'est un système arca si je dévisse la caméra reste branchée dessus il ya une sécu si tu veux vraiment pouvoir enlever le boîtier ou le ta plaque arca eh ben il faut c'est un petit peu comme les marches arrière sur les voitures faut tirer et là tu peux continuer à dévisser et débloquer ta caméra voilà donc je trouve qu'il ya une sécu qui est super bien ça coûte 80 balles c'est beaucoup plus cher qu'une rotule balle à 10 15 balles mais franchement ça vaut le coup donc rotule balle gorillapod caméra il te faut pour le son un micro parce que le son de la gopro est dégueulasse et il ya plus prise jack c'est vraiment dommage mais bon qu'il te faut pour le son un micro alors là c'est un rod vidéo micro c'est un petit micro dont j'ai parlé dans mon tuto pour régler les leçons des micros qui coûte 40 entre enfin à partir de 40 euros tu peux le trouver c'est super cheap pour une qualité de son qui est vraiment bonne c'est un micro auto alimenté c'est à dire qu'il a enfin il n'y a pas de pile dedans tu l'alimente grâce au jack en fait qui est relié à ta gopro et pour pouvoir adapter un micro comme ça donc un câble jack tout jack ça c'est le câble d'alimentation eh ben il te faut un adaptateur jack vers usb c alors usb c'est combien brancher dans la gopro et de l'autre côté tu as du jack alors moi il ya une petite bidouille c'est que en fait je veux pas avoir à brancher débrancher brancher débrancher à longueur de temps mon jack ici parce que je sais que ces adaptateurs là sont fragiles c'est mon deuxième et quand tu fais trop de branchement débranchement il ya un moment donné ça prend du jeu et tu as des faux contacts et des fois tu crois avoir fait une bonne prise de son en fait quand tu reviens et tu regardes tes rushs il n'y a pas de son donc j'ai un jack un petit adaptateur jack tout jack que j'ai branché dessus qui reste à demeure et après je viens brancher là dessus donc chez ma gopro avec un jack au bout je viens y brancher soit mon micro mon micro rod soit un micro cravate ou tout type de micro que je peux brancher en jack là dessus voilà la petite particularité c'est que moi ça c'est pas un jack normal c'est un jack trs ça veut dire que là dessus je peux brancher n'importe quel micro cravate conçu pour un smartphone du coup comme ça c'est un jack trs et non pas jack trs je suis obligé de remettre un petit adaptateur ici quand j'utilise et uniquement quand j'utilise le rod c'est pas un problème au moins je peux brancher et débrancher à volonté c'est du bon jack c'est du jack rod et c'est bien ferme une fois branché et voilà ensuite qu'est ce qu'il te faut il te faut le petit truc qui est top c'est cette petite boîte c'est des petites boîtes en métal c'est luxe belle qui fait ça je me traînais les coordonnées dans le lien c'est une petite boîte en métal qui est conçu pour pouvoir brancher ou mettre ta gopro dedans donc quand tu mets ta gopro là dedans ben elle est vachement protégée et l'avantage alors tu as une petite vis sur le côté pour verrouiller la gopro dedans alors faut pas serrer comme un âne quand même parce que ça vient presser la gopro et tu as même une petite vitre enfin une plaque en métal à l'arrière que tu viens glisser qui te permet d'empêcher la gopro de ressortir mais bon quand elle est bien serrée il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille alors ce boîtier il a l'avantage double de protéger ta gopro triple même de protéger ta gopro un deuxième avantage tu accède à un porte filtre de enfin un pas de vis pour filtre de 52 mm c'est les filtres similaires à ceux qu'on met sur le 51 8 chez canon par exemple donc moi là typiquement dans ma configuration de base j'ai un petit filtre uv transparent que je mets au dessus ça permet que s'il ya un impact sur la caméra et ben ça vient pas bousiller le verre de la gopro ça vient bousiller le filtre et c'est une protection alors bien sûr on peut aussi mettre des filtres mdi on peut mettre du filtre polarisant ça offre des possibilités nouvelles qui sont pas vraiment possible du moins qui sont un peu bric un peu bancal sur la gopro sur la gopro il existe des petits filtres carrés que tu peux venir clipser directement dessus mais ça n'a pas une tenue aussi bonne qu'un filtre vissé voilà le troisième avantage puisque j'ai dit qu'il y avait trois avantages c'est que tu récupères des portes des griffes de flash pour mettre soit un petit panneau led là moi j'en ai mis deux un petit panneau led et surtout tu peux venir mettre ton micro donc moi mon micro rod ben je vais venir mettre dessus claque hop voilà alors le seul truc auquel faut faire attention faut le visser assez en arrière de la caméra parce que quand tu es en mode super view très large tu vois le dead cat et il faut veiller à ce que le câble retienne un peu le micro vers le haut comme ça tu n'es pas embêté mais ça c'est pas un problème parce que moi je le gère de la façon suivante c'est à dire que je fais un petit tour autour de mon ma griffe de flash et je suis tranquille après je viens brancher mon mon câble usb c là dessus et et puis je vais caler mon mon jack j'ai rassemblé je vais raccorder mes deux jacks ensemble et voilà alors sous petite précision j'ai oublié de préciser j'ai un petit plateau arca alors moi arca je suis en tout arca que ce soit pour mettre une gopro que ce soit pour mettre un boîtier un réflexe un point and shoot tout tous mes boîtiers sont en arca donc c'est le standard pour moi on trouve des plateaux arca entrée de gamme sous marque ce que tu veux marque générique pour une misère ça s'arrête même par petit paquet des fois et du coup j'ai un plateau arca parce que sous le boîtier tu peux brancher n'importe quelle plaque arca manfrotto ce que tu veux après le système que tu utilises l'avantage c'est que du coup ma gopro bah je peux venir la mettre sur ma rotule ball donc ça c'est cool c'est à dire que qui dit rotule ball dit que je vais avoir une boule donc fluide et qui me permet d'orienter et verrouiller ma caméra dans la position dans laquelle je souhaite la mettre c'est très utile si tu veux faire des timelapse si tu veux cadrer avant de lancer une vidéo c'est pas mal du tout et donc ensuite j'ai mon petit gorillapod que je vais donc visser voilà tac et alors le gorillapod quand tu vlogues tu l'utilises alors évidemment tu peux te mettre tu peux le mettre à plat tu peux cadrer tu peux lancer la vidéo et aller parler devant permet d'avoir un truc calé tu peux t'accrocher un poteau avec tu peux poser sur une poubelle tu peux le poser par terre tu peux la fessée pour que ta caméra soit plus basse même avec un réflexe tu peux décrocher le réflexe moi c'est ce que je fais avec mon 80 d et je viens des fois utiliser ça comme base je pose l'objectif dessus et ça me permet d'avoir un boîtier qui fait une légère contreplongée c'est ça très pratique voilà voilà et par contre quand tu vlogues face caméra et que tu as besoin d'être mobile tu replies un petit peu ton gorillapod comme ça tac une forme un peu courbée et tu parles devant alors là j'ai mis le truc un peu n'importe comment tu baisses un peu la cam tac tac ouais tac voilà faut le remettre un peu en forme des fois tu peux parler face caméra si tu as un truc expliqué et tu as un engin qui est vraiment facile à trimballer et qui du coup est blindé la gopro tu peux la poser un peu dans n'importe quel sens faut juste faire gaffe au connecteur là de peut-être pas trop mûler dessus mais par contre tu peux la poser dans n'importe quel sens ça craint rien tu peux laisser ça dans la bagnole tu la planques à l'arrière et puis tu as un engin qui t'offre une bonne qualité d'image tu as un engin qui permet de filmer en 60 images par seconde voire beaucoup plus même en 4k et tu as un son correct grâce au micro le micro c'est super important j'ai pas été jusqu'à mettre un road vidéo mic pro plus ou quelque chose comme ça parce que ça coûte dans les 300 balles ça coûte pas presque le prix de la gopro finalement et c'est hyper encombrant c'est beaucoup plus gros que la gopro donc ça devient un peu ridicule déjà là on n'est pas mal dans le genre ridicule voilà maintenant ce que je voulais faire c'était qu'on aille sur le terrain et que je te montre comment ça marche je vais faire une petite balade en skate électrique bon je dois bien reconnaître que la gopro elle est pas parfaite mais elle a pas notamment une autonomie très bonne les batteries ça coûte 25 balles c'est tout petit on a deux ou trois avec toi dans le sac à dos et puis roule ma poule ton petit setup et ben il tient super bien dans le sac à dos midi dans une heure départ du tour de france à la boule c'est une petite mission photo vidéo je vais essayer d'avoir quelques images de ce moment là parce que c'est pas souvent que ça arrive quand même on va le faire en skate c'est parti pour les potos on se met la petite mission la petite mission tour de france objectif faire quelques photos et filmer un peu donc là tu vois je suis au road vidéo micro il ya full speed 35 km heure il ya max de vent si tu m'entends c'est que le dead cat fait son boulot on essaye de pas se croûter je crois que le skate électrique c'est le bon plan aujourd'hui on est à tête à quatre axes oui tout à l'heure de 13h on a passé le tracé pour y arriver par quelques temps je ne sais pas trop si la baie est full bloquer ou non putain c'est calme En fait le remblai est fermé, donc gros kiff, il faut rouler en plein milieu de la route, c'est trop bien, route barrée. Ok bon on est près de la Chapelle Sainte Anne, tout en haut, donc le départ imminent, je vais aller juste en haut, il y a énormément de monde, on va voir ce que ça donne tout de de suite, c'est parti mon kiki. Bonjour, en fait je pensais que j'allais faire de la... de la belle image mais t'as tous les coureurs qui passent, ça dure 20 secondes, donc j'ai un rush en slow motion où les mecs avancent pas, et c'est tout, les mecs passent pleine balle, t'as le temps de faire trois photos entre deux têtes et se plier. C'est parti ! Vraiment au-delà de 30 km heure c'est un peu trop speed. de retour au camion ! C'est parti 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 !